Florian, bonjour. Est-ce que c'est facile de se remettre d'un match comme celui de Troyes, défaites, expulsés, matchs très très moyens ? Oui, il faut se remettre. La défaite à Troyes, elle nous fait beaucoup de mal sur le plan comptable. Je pense que tout le monde le sait, vous comme nous, c'est pas évident de sortir d'un match de Troyes à un match à 6 points et de ne pas avoir répondu présent. Après, on a analysé le match, on a fait des fautes qui nous coûtent le match, après c'est le football, mais on s'est remis comme d'habitude dans le travail. Il y a encore dix matchs à jouer et on s'est déjà tourné vers la rencontre contre Saint-Etienne. On a remis le travail pour continuer et ne pas s'arrêter à la défaite à Troyes. On a vu la prise de parole du Président hier. Est-ce que vous avez l'impression vous aussi que c'est sur ces matchs qui restent à domicile, dont celui de demain soir face Saint-Etienne, que le maintien risque de se jouer ? Oui, je rejoins le Président dans ses paroles. Il a dit qu'il nous reste cinq matchs à domicile, on a besoin de tout le monde et que peut-être le maintien va se jouer par les matchs à domicile. C'est la force du sporting, ça a toujours été la force du sporting, de prendre des points à domicile. Il nous reste cinq matchs à domicile, quinze points. Je pense que si on gagne les cinq matchs au niveau comptable, ça devrait peut-être suffire. On sait que les matchs à domicile sont très importants. Après, il nous reste aussi cinq matchs à l'extérieur. Donc, on continue ce que le Président a dit qu'on fasse front ensemble avec les supporters, avec nous, qui ne nous lâchent pas et que nous, on continue aussi à faire le travail sur la phase finale. Justement, il y a une pression. Est-ce que cette pression ne va pas être difficile à gérer ? Il y aura les supporters, il y aura le résultat. Est-ce qu'on se met dans une bulle ? Comment on va faire ? Il y a de la pression. Il ne faut pas se cacher. Il nous reste dix finales, dix matchs à jouer pour sauver le club. Après, je pense qu'au Sporting, je suis que là depuis plus qu'un an, mais au Sporting, la pression, c'est normal qu'il y ait de la pression. Peut-être maintenant un peu plus que la saison dernière à la phase finale, mais il y a toujours une certaine pression autour du groupe. Après, je pense que tout le monde sait le gérer. Tout le monde sait comment ça se passe au Sporting. Des matchs à haute pression, je pense à l'ACA à domicile, c'était peut-être le match à plus de pression qu'on a joué cette saison et on a répondu présent, on a gagné le match, on a gagné le derby. Et ça, c'est des petits détails qui font que je pense que c'est un groupe qui sait quand même gérer la pression. Ce qui me met en bonne confiance que la pression, ça ne va pas nous mettre une pression supplémentaire qu'on ne prenne pas les points. Florian, il y a deux mois, vous avez changé de coach, mais on a l'impression que les joueurs n'ont pas pris conscience des enjeux. Et même, on va peut-être aller un peu plus loin, ils ne prennent pas vraiment leurs responsabilités quand on a un match contre Troyes ou le match contre Rodez. Finalement, on a l'impression de retrouver le Sporting d'il y a deux mois, d'il y a trois mois. C'est un peu dommageable. Après, la prise de responsabilité, je pense que tout le monde doit savoir de prendre les responsabilités à un moment. Après, il ne faut pas se cacher que non plus que depuis le changement de coach, on a quand même été assez performant. On a deux points. Je pense qu'à la phase depuis que le coach est parti, je n'ai pas le classement des équipes en forme en ce moment, mais on a quand même pris pas mal de points. Je crois qu'on a fait deux défaites. On n'a quand même pas cessé d'avancer. On a pris des points, on a avancé tous ensemble. Après, oui, je vous rejoins que peut-être par l'extérieur, on pense que des fois, il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Mais nous, sur le terrain, on essaie de faire le mieux. Des fois, il y a des matchs où ça fonctionne ou ça marche, peut-être d'autres matchs moins. Après, c'est sûr que c'est à tout le monde de prendre ses responsabilités jusqu'à la fin de saison et de sauver le club. Le but numéro un, c'est de sauver le club et à nous de tout faire pour. Je sais que c'est des paroles un petit peu bateau de dire tout le temps de sauver le club et il faut faire le nécessaire. Mais à un moment, c'est important que chaque joueur pour lui-même, de son côté, se dise la vérité et avance et tire les autres avec lui. Après, ça, c'est à chaque joueur de le faire de sa façon. À titre plus personnel, vous avez été l'un des joueurs les plus sollicités cette saison. Comment vous vous sentez physiquement ? Parce qu'on a eu l'impression, sur les derniers matchs, que parfois, c'était un peu difficile pour vous. Oui, physiquement, déjà, tout va bien. Je n'ai pas de pépins. Après, voilà, on enchaîne les matchs. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des déplacements toujours. Il y a des enchaînements de matchs, des matchs à haute pression. C'est vrai que peut-être des fois, physiquement, c'est plus dur d'une semaine à l'autre. Après, je me sens capable de jouer à chaque fois. Si je ne serais pas capable de jouer, comme c'était à domicile contre Grenoble, où je ne me sentais pas bien à la mi-temps, où j'ai pris la décision de sortir pour ne pas nuire à l'équipe. À la fin, ceux qui prennent les décisions, qui jouent et qui ne jouent pas, c'est les coachs. Moi, je me mets au service, comme chaque autre joueur pour le groupe. Si on décide de me faire jouer, je joue et je donne de mon meilleur. Et si les coachs, un jour, ils prennent la décision de me sortir ou de tourner, ça, c'est leur choix. Moi, j'essaie juste d'être le plus performant possible. Après, il y a des semaines où, physiquement, c'est un tueur plus dur que d'autres parce qu'il y a un enchaînement quand même assez sévère. Après, physiquement, je peux juste dire que je me sens bien. Après, il y a des matchs qui sont très durs. Ce n'est pas ça qui fait que, maintenant, je dis que je ne me sente pas bien parce que je suis bien en ce moment. Justement, contre Grenoble, on a vu votre « doublure ». Un petit mot sur Tom Ménagier, ce qui vous pousse un petit peu dans la concurrence. Comment vous le trouvez ? Oui, je le trouve vraiment très bien. Depuis qu'il a intégré le groupe, ce que j'ai vu à l'entraînement, même après les entrées qu'il a fait à QRM ou Grenoble, où il a fait une très bonne deuxième mi-temps. En fait, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de concurrence, qu'il faut avancer les choses. Je pense que là, il y a plus d'options aussi, peut-être avec Tom, Dylan, Charles, Souboul et tous ceux qui peuvent jouer en piste temps. Ça fait avancer le groupe. Il y a une certaine concurrence qui se met en place. Je pense que c'est super important pour qu'on avance tous ensemble, pour que tout le monde sait que si le travail n'est pas fait, qu'on est moins bien, il n'y a toujours des mecs derrière à faire le travail. Ce qui fait avancer un groupe, c'est la concurrence qui fait avancer un groupe. Et pour moi, c'est une option de plus pour les coachs. Moi, par exemple, je suis content qu'il soit là, qu'il fasse aussi concurrence et que si un jour, il joue comme il a fait contre Grenoble et il a fait de très belles performances, en fait, ça va faire du bien à l'équipe. Et c'est pour le moment l'essentiel, que l'équipe va bien, que le club va bien et qu'on prenne des points. Qu'il joue, ça, pour le moment, n'a pas d'importance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...